Comment j'ai eu l'idée de lancer mon propre jeu personnalisé ? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire derrière The One. Il y a deux ans de cela, pour l'anniversaire d'une amie, j'ai décidé de lui créer son propre jeu pour animer la soirée et pour qu'elle ait un jeu en son nom. Pour cela, j'ai travaillé pendant plusieurs semaines sur un jeu, sur un concept, pour avoir quelque chose qui lui ressemblait. Cela prenait beaucoup de temps, j'ai voulu chercher sur Internet si cela existait et je n'ai rien trouvé à ce sujet. Il existait des jeux personnalisés, mais c'était des jeux préexistants que tu pouvais personnaliser uniquement avec des photos. Que ce soit des paquets de cartes sur lesquels je pouvais ajouter sa photo, que ce soit un monopoli personnalisé ou un qui-est personnalisé, et ce n'est pas ce que je cherchais. J'ai alors continué à créer le jeu, et suite à cela, j'ai décidé de le faire imprimer. Cependant, je me suis certé à un nouveau souci. L'impression d'une boîte et l'impression de cartes personnalisées à l'unité étaient très chères. Je me retrouvais donc avec un jeu qui m'aurait coûté plus de 150 euros. J'ai alors fait les cartes par moi-même en dessinant, et j'ai acheté une boîte vierge sur laquelle j'ai simplement collé une photo. Lors de l'anniversaire, nous avons fait ce jeu qui avait le concept de mettre en compétition tout le monde pour savoir qui connaissait le mieux mon ami. Et en voyant l'ambiance qui se créait grâce à ce jeu, j'ai été très rassuré. Suite à cela, une bonne partie des personnes présentes m'ont demandé des conseils pour faire la même chose pour leurs collègues. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de temps, et m'ont demandé également de créer des jeux pour leurs collègues. C'est là que l'idée m'est venue. Il m'a fallu deux ans pour pouvoir adapter le concept, pour pouvoir l'améliorer. Plus d'une trentaine de tests, et après cela, j'ai pu enfin créer The One. Un jeu d'ambiance personnalisé à un prix abordable.